coucou les petits gens alors aujourd'hui nous sommes le 5 février 2021 et je vous fais une le bilan sur janvier 2021 et ça va être un bilan qui va avoir lieu à l'intérieur car je n'ai fait aucune intervention à part le dépôt des épluchures au jardin comme on fait toute l'année donc on coupe et on met sous le paillage j'ai pas fait d'intervention au jardin en janvier 2021 et je vais vous montrer par contre tout ce que j'ai fait à l'intérieur pour l'organisation de la saison alors tout d'abord fin 2020 et début janvier 2021 j'ai récupéré des noyaux d'avocat que j'ai décidé de faire pousser pour la serre arboricole que l'on aura dans notre prochain terrain donc c'est une grosse expérience donc les gros noyaux que vous voyez là c'est les noyaux que j'ai que j'ai mis c'est des noyaux d'avocats tropicaux donc c'était très très gros avocats qui sont plus sucrés et très bon et là les petits noyaux que vous voyez c'est les noyaux des avocats classiques qu'on trouve en supermarché donc ceux là ils ont été apportés par la belle famille durant les fêtes donc c'est pour ça que je me suis permis de les garder parce qu'on n'en trouve pas ici donc en fait ce qui s'est passé c'est que je les plante dans avec des petits piquets je les mets dans de l'eau et je remplis l'eau régulièrement parce que ça s'évapore par contre de temps en temps je change l'eau alors là ça fait un moment que je n'ai pas changé donc il y a des petits poils mais sinon voilà j'ai testé aussi d'en éplucher un donc et celui là je l'ai mis un peu plus tard donc voilà pour voir si ça fonctionne parce que j'ai pas eu de changement sur ces deux là que j'ai fait début janvier ensuite dans ces trois là il y en a un qui a commencé à se craqueler c'était pas le cas au début donc j'espère qu'il va germer on m'a dit que ça ne fonctionnait pas toujours mais franchement ça coûte tellement rien d'essayer que j'ai décidé de tenter l'aventure sachant que j'ai vu que en serre bien orientée et voilà il y avait possibilité de fructification alors il faut que je me renseigne dans le pire des cas ça fera un arbre décoratif donc voilà moi j'ai tenté l'expérience et je vous tiendrai au courant de l'avancée des avocats deuxième chose qui a été fait en intérieur on a tenté également cette année les patates douces alors pour deux raisons la première c'est que j'ai vu beaucoup de vidéos de personnes qui en faisaient et ça avait pas l'air si compliqué que ça deuxièmement c'est parce que si j'en ai fait autant c'est pour faire du troc et échanger des plantes de patates douces contre des tuteurs parce qu'actuellement on n'a pas de tuteur en bambou et j'ai pas envie d'en acheter donc je vais voir si dans mes voisins ou mes collègues il n'y a pas des gens qui ont des bambous et faire un échange bon c'est pour un projet donc ce qu'on a fait on a tenté deux techniques donc c'est des des patates douces qu'on a trouvé dans le commerce alors je crois que celle là viennent d'Espagne celle là de France celle là elles sont pas bio celle là elles le sont enfin celle là elle est j'avais peur que celle-ci ne germe pas parce qu'il y aurait peut-être un anti germinatif dessus mais comme vous voyez ça a très bien pris je les ai fait début janvier et du coup voilà c'était peut-être un peu tôt on verra si je dois les repiquer ou autre enfin je verrai c'est une grosse expérience ça m'a pas coûté grand chose et ici j'en ai mis du coup l'autre technique que j'avais vu c'était dans un verre d'eau un peu comme les avocats donc là celle-là je l'ai mise plus tard quand j'ai appris que s'il y avait un anti germinatif ça pouvait gêner on en a pris une bio pour être sûr qu'il n'y ait pas d'anti germinatif dessus et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui poussaient dans le terreau donc je ne sais pas ce que c'est on va voir et là c'est des graines que j'ai fait tomber quand j'ai trié mes graines donc je vais vous montrer comment j'ai trié mes graines pour faciliter la saison et donc je sais plus je crois que c'est des carottes peut-être ou des bon bref on verra et puis petite expérience j'ai une plante d'intérieur alors là on s'éloigne un peu du jardin mais j'ai une plante d'intérieur qui pousse vraiment très bien qui est très jolie que je taille régulièrement quand elle fleurit parce que elle monte très haut et après elle se meurt en fait les handes florales ne donne rien donc je l'ai je l'ai taillé à la base et sauf que du coup comme elle a fleuri elle a fait plein de petites pousses à la base et je les ai j'en ai repiqué trois donc je pense que c'est pour offrir ou alors pour faire du troc on va voir ce ce que ça donne voilà donc si je peux vous conseiller un truc si vous avez envie de vous amuser les patates douces c'est vraiment incroyable je crois que cette pousse là ça fait genre quatre jours enfin c'est un truc de fou ça pousse super vite quand ça s'y met ça pousse très très vite donc j'ai pris des photos pour essayer de vous faire une timeline je ferai une vidéo dédiée je pense à la germination de la patate douce pour vous montrer un peu la synergie que ça peut avoir nous on a l'avantage dans la maison que on a un chauffage par le sol donc en fait on peut marcher pieds nus sur le carrelage quand le chauffage et fonctionne c'est il fait plus chaud par terre et donc c'est pour ça que les semis je les ai mis par terre les patates douces elles aiment bien 20 25 et en l'occurrence il fait pas 25 dans la pièce mais au sol il fait un peu plus plus chaud du coup ça a l'air de leur plaire voilà je vais passer donc maintenant au tri des graines pour la nouvelle saison alors qui dit nouvelle année dit préparation de la nouvelle saison potagère alors moi je n'ai pas encore assez d'expérience pour savoir quand il faut planter quoi donc je suis partie dans un tri j'avais pas envie de faire un tableau avec toutes les graines et toutes les périodes donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré de la du site le potager permacol leur tableau j'ai enlevé toutes les cultures qui ne m'intéressait pas et tout ce qui était sous serre du cas pour l'instant j'ai pas de serre et donc je me suis imprimé ce petit rappel assez général il n'y a pas tout mais merci à eux ça m'a évité d'avoir à le faire et bon c'est vraiment un titre indicatif pour savoir à peu près à quelle période il faut que je sème et surtout si je dois faire des semis au chaud ou les semis directement en est en extérieur donc voilà ça c'était le premier tableau on va dire que j'avais prévu pour 2021 après je me suis rendu compte que j'avais aussi beaucoup de graines que j'ai décidé de trier par mois alors par premier mois c'est à dire par arrivée de la période de semis donc par exemple pour les carottes qui sont là je peux les semis de février à juillet et donc j'ai réuni avec un élastique et une petite étiquette toutes les choses que à partir de février je pourrais planter donc dès que février arrivera je me renseignerai sur ces graines là voilà et je me renseignerai sur comment je plante ces graines là ça va éviter de m'éparpiller dans mes recherches j'ai aussi acheté de nouvelles graines je me suis fait plaisir je voulais des fèves pour tester la recette qu'avait proposé le potager d'olivier sur les gousses parce que moi ce qui me gênait dans les fèves c'est de ne pas pouvoir manger les gousses des fèves et voilà donc pour changer donc on a trouvé ça il n'avait pas énormément donc ça ça va être une nouveauté de l'année 2021 donc je vous ferai le détail de février voilà au moment venu donc en la fin de la vidéo je pense donc voilà donc pour mars j'ai ça à partir de mars il y a ça en plus que je peux planter donc il restera des choses de février mais il y aura en plus des choses de mars j'ai fait pareil pour avril et pour juillet alors ça c'est pour les graines que j'ai acheté dans le commerce ensuite il y a une partie des graines que j'ai récolté donc par exemple les haricots vermin et le basilic bon là les sachets sont trop grandes pour entrer dans la boîte donc ils sont à l'extérieur mais je vais vous montrer comment je me suis arrangé pour pouvoir trier dans cette boîte donc dans ma petite boîte à graines déjà bien rempli donc ça c'est tout ce que j'ai récolté ou qu'on m'a donné j'ai fait des compartiments pour essayer de les faire tenir debout donc ça j'ai simplement découpé une feuille de brouillon à la bonne forme je peux vous montrer un si vous voulez je sais pas si c'est possible parce qu'il ya un fond en fait il ya un fond sur deux d'entre elles deux des compartiments pour que ça tienne bien alors ce que j'ai fait c'est que pareil j'ai repris le système des petites étiquettes donc j'ai mis février donc tout ce qu'il ya après cette étiquette ça doit ça ça commence à février à février les semis donc les échalotes poire et blanche et c'est quoi ça ça c'est les poids mange tout donc voilà je me suis renseigné par internet pour chaque graine sachant que j'y connais rien donc il a bien fallu que je me renseigne ensuite à partir de mars voilà j'en ai d'autres que j'ai récupéré donc mars il y a pas mal de choses là aussi je crois que c'est tout mars voilà sachant que sur un paquet alors soit c'est des choses que j'ai récupéré en grénothèque donc où qu'on m'a offert donc j'ai déjà des petites étiquettes soit c'est des choses que j'ai récolté donc dans ce que j'ai récolté par exemple la échalote donc les échalotes y avait pas de sorte particulière j'ai mis n plus 1 parce que ça veut dire que je les ai cultivé une année chez moi et ça c'est l'année de récolte voilà 2020 j'en ai d'autres qui sont un petit peu plus abîmés donc celui-là ça doit être les poirées blanches donc j'ai noté toutes les informations que je pouvais avoir donc là c'était la personne qui les envoyait sur ebay voilà et puis le moment où je les ai reçus alors moi je mets pas la date à laquelle c'est pas bon je mets la date à laquelle je les ai récupéré parce que j'ai aucune idée de combien de temps ça peut être utilisé mais si je vois qu'au bout de 2-3 ans le taux de germination diminue j'en planterai plus quoi donc voilà moi c'était ma méthode provisoire pour arriver à tout organiser pour cette année 2021 au niveau des graines maintenant dans les graines que je que du coup je vais pouvoir faire en 2 en fait en février alors j'ai dû déménager parce que le voisin construit son garage et donc il est attenant à la maison locative et ça fait un boucan d'enfer donc impossible de tourner dans le salon bon pour reprendre je vais quand même essayer de tourner la vidéo je vais vous montrer du coup les ce qui est prévu pour février en tout cas dans mon jardin avec ce que j'ai donc on a prévu dans les nouveautés les fèves que je veux que je viens de vous présenter ensuite les poids mange tout qui ont été un réel succès l'année dernière alors je vais pas forcément les planter début février ça sera sans doute fin février parce que je m'étais rendu compte que ce que j'avais planté plus tardivement directement en extérieur avait rattrapé ce que j'avais planté en intérieur et c'était plus robuste quand je le plantais directement en extérieur et je vais cette année faire la méthode en poké parce que l'année dernière j'avais planté en individuel ça n'avait pas bien fonctionné donc voilà on va retenter on va essayer d'améliorer et surtout d'en faire beaucoup plus ensuite on va retenter des carottes alors ces petites carottes là elles sont très pratiques parce que elles n'ont pas besoin de s'enfoncer dans le sol donc elles ont plutôt bien pris l'année dernière c'est de celles qui ont le mieux pris alors pour le sol lourd qu'on a c'est déjà pas mal c'est pas non plus extraordinaire mais voilà on va retenter cette année ensuite je vais sans doute essayer de refaire de la feuille de chêne alors c'est pas que j'aime ça au contraire je trouve que c'est une salade qui est assez amère alors peut-être qu'elle a trop de soleil et qu'elle n'est pas assez arrosée chez moi mais ça permet de distraire les limaces donc je ne vais pas gaspiller les graines et je vais en planter beaucoup au potager histoire de leur donner suffisamment de nourriture pour qu'elle laisse tranquille le reste ensuite je vais retenter les épinards cette année c'était pas une grande réussite l'année dernière et donc voilà on peut commencer à partir de février donc je pense que ça sera pas début février mais plutôt fin février que je tenterai l'ensemble de ces graines et ensuite lorsque on avait acheté des graines à un stand de cocopéli qui avait lieu dans la ville on a eu ça en cadeau alors je ne connais pas du tout on va suivre les instructions et apparemment il faut planter à partir de février donc voilà c'était quelque chose qu'on a eu en cadeau et comme on connaît pas du tout et ben on va tenter voilà donc si vous voulez les infos ben vous faites un arrêt sur images et il y avait des instructions qui étaient données avec donc on va suivre ces instructions c'est la chouaganda apparemment alors je connais pas du tout mais voilà la tête que c'est censé avoir donc pourquoi pas et on va tenter hop donc il y a ça et ensuite dans les graines que j'ai récolté alors février ben il y a les radis que je vais pouvoir commencer à planter il y a les échalotes donc ça on m'a dit que c'était plus difficile de partir de semis mais que c'était pas impossible donc sachant que là elles ont passé une année ici donc ça serait bien que j'essaye même si on a déjà plein au jardin les poirées blanches alors c'est les blettes alors ça je vais pas en refaire bien que je peux en faire à partir de février je ne vais pas en refaire au jardin parce qu'on en a déjà suffisamment de l'année dernière j'en ferai peut-être plus tard dans la saison et puis seulement si nécessaire parce sinon on va se transformer en blettes il y en a vraiment trop et donc là donc là c'est les poids mangetout que j'avais acheté et ça c'était les poids mangetout les les graines que j'avais récupéré de ces poids mangetout donc je vais planter les deux j'ai noté dans un coin de cahier où est ce que j'ai planté qui pour voir déjà s'il ya une amélioration en une génération de la capacité à pousser et aussi pour voir si les graines que j'ai récolté ont un bon taux de germination par rapport à celles qu'on trouve dans le commerce ou non donc voilà ça c'était les graines que j'ai prévu pour février je vais peut-être pas tous les faire ce que je vous dis dans les vidéos de toute façon est à titre indiqué indicatif parce que moi j'aime pas me prendre le chou donc si ça me prend trop la tête je fais pas et c'est tout voilà faut jamais oublier que ça doit rester un plaisir enfin dernière chose pour cette vidéo je voulais vous expliquer aussi comment j'allais organiser le cahier contrairement à l'année dernière où j'avais fait vraiment un truc très très détaillé avec tous les mois la photo le bilan les choses comme ça cette année je vais faire beaucoup plus light parce que j'ai plus de responsabilités au travail ça me prend plus de temps donc voilà et j'avais pu faire ça grâce au confinement donc il ya il ya aussi un niveau de détail qui sera moindre et donc pour l'année 2021 j'ai plutôt prévu des tableaux récapitulatifs suivant la prestation que je ferai au jardin donc là c'est pour les semis et plantations donc j'ai fait un j'ai préparé une page là c'est le journal du jardin je me suis inspiré des tableaux qui ont été proposés par la chaîne le jardin d'aléquil donc merci merci beaucoup pour ces types de tableaux qui m'ont beaucoup inspiré donc la fertilisation et amendement donc à quelle date j'ai fait quoi il devrait pas être très grand celui là puisqu'en règle générale je fais que de 2 amendements et de paillage donc bon mais ça devrait pas prendre beaucoup de place ensuite les récoltes donc là ça va être par mois et par variété donc ça va reprendre un peu le tableau bilan que j'ai fait l'année dernière ici de quoi noter les remarques les choses qui ont fonctionné pas fonctionné et autres et aussi les dépenses et je pense que je vais continuer à faire le temps passé aussi donc là je n'ai pas noté mais il y aura sûrement un tableau pour le temps passé parce que je tiens à savoir combien de temps je passe au jardin à y travailler un donc sans les récoltes parce que pour moi les récoltes c'est quelque la partie amusante mais vraiment pour pour déjà me rendre compte si c'est rentable si ça vaut le coup ou si c'est juste l'aspect autonomie voilà pour vraiment me donner tous les arguments quand j'ai une conversation pour savoir donc là par exemple moi que j'ai commencé à remplir je me suis fait plaisir quand on est allé en jardinerie la dernière fois j'ai acheté des graines de fèves et des graines de carottes jaunes donc voilà j'en ai eu pour 9 euros et puis sur le côté et pareil pour le temps passé je vais aussi commencer à faire la transition avec le terrain qu'on est en train d'acquérir à saint elouadji et donc c'est un ancien verger et on va en faire une forêt comestible toutes les plantes qui seront plantées au jardin auront un intérêt que soit pour la biodiversité soit pour être mangé et du coup je vous raconterai ça sur une autre playlist là je m'en tiens à ce que je fais ici dans le jardin locatif pour donc on continue les expériences potagères voilà si vous avez des idées des recommandations pour le suivi ou vous ou des envies ou des remarques n'hésitez pas et puis je vous dis à la prochaine vidéo que ça soit sur le projet de la maison avec l'architecte ou sur le projet du jardin avec le suivi des cultures ou les bilans mois par mois voilà ben je vous dis à la prochaine tchuss